La vidéo d'aujourd'hui est là pour vous présenter le marketing digital. Dans le temps, il y a 30 ans, je démarchais directement mes clients et j'allais directement chez eux. Je leur proposais des produits et des services et même s'ils n'en avaient pas besoin immédiatement, il n'y avait aucun problème. J'étais très bien reçu. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Internet est passé par là et au lieu d'aller chez le client, c'est le client qui vient à vous. Donc, il faut mettre en place une méthodologie pour essayer de faire venir le client. C'est un peu comme si les gens étaient sur Internet et qu'ils ne vous connaissent pas. Vous êtes totalement inconnu. Donc, vous avez besoin d'attirer ces visiteurs et de les transformer en visiteurs. Mais une fois qu'ils sont visiteurs, vous avez besoin de capter leurs données par des formulaires ou des appels à l'action pour les transformer en prospects de façon à pouvoir les segmenter et ensuite leur vendre par rapport à leur profil particulier et ensuite les transformer en ambassadeurs. La première étape pour commencer ces affaires, quel que soit le type d'affaires, c'est de savoir exactement ce que l'on veut faire. Quel est son objectif ? Est-ce qu'on veut vendre des produits ou des services ? Et recruter, vendre, influencer, conseiller, etc. Parce que tout au long de la démarche, il faut savoir ne pas oublier ce que l'on veut faire exactement. La deuxième étape, c'est de dessiner un petit peu le profil du prospect idéal en déterminant où il habite, quels sont ses revenus, qu'est-ce qu'il utilise comme matériel, quels sont ses comportements, sur quel réseau il est, etc. Il peut y avoir plusieurs personnages, par exemple dans les voitures, il va y avoir les professionnels, les familles, les personnes âgées, etc. Mais plus on multiplie les personnages, plus il va falloir adapter le trajet du personnage à travers la démarche marketing digitale, donc il vaut mieux essayer de limiter dans un premier temps à un seul persona et puis ensuite renouveler l'opération quand elle est bien finalisée sur un deuxième persona. Donc j'ai mis un lien de partage sur Internet. La troisième étape, ça va être une fois qu'on a défini le prospect, enfin le persona, c'est-à-dire le client idéal, eh bien il va falloir faire des interviews pour essayer de définir avec lui quels sont besoins, quelle est sa problématique, est-ce qu'il a besoin de ce que vous voulez lui vendre, et évidemment s'il dit non, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a une différence entre une problématique et un besoin. La problématique, c'est qu'on a tous besoin, par exemple, de changer de voiture. Le réel besoin se manifeste uniquement si on a un accident ou si sa voiture n'était pas. Et donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on va pouvoir définir quelles sont les questions que va se poser l'utilisateur pour rentrer dans l'entonnoir et être transformé en client. Par exemple, ça va être où puis-je trouver une casse pour déposer mon véhicule. Cette analyse va permettre de créer du contenu avec des blogs, des articles, des vidéos, pour répondre exactement aux questions que se pose l'utilisateur. Et ça va être une manière de l'attirer en créant du contenu. La deuxième chose à faire, c'est de faire de la publicité. Alors l'un et l'autre ne sont pas concurrents, elles sont complémentaires. Et l'une est rapide et l'autre est plutôt sur le long terme. Suivant le type encore de client et le type de produit que vous commercialisez, vous allez privilégier plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais ce qu'il y a, c'est que l'étude exacte du profil de la personne va pouvoir vous permettre de bien définir quelle est la cible et minimiser les coûts d'investissement de la publicité sur Internet. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Donc là aussi, vous allez pouvoir faire de la publicité. Il faut définir quel réseau le Persona utilise. Si ce sont des professionnels, ça va être LinkedIn. Si ce sont des jeunes, ça va être Snapchat. Ça peut être Instagram aussi. Ça peut être YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche et qui apparaît systématiquement dans les recherches sur Google avec des vidéos. Twitter, lui, c'est un système qui est beaucoup plus... qui est dans le temps. Donc moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Mais si votre client l'utilise, il faudra vous y mettre. Ensuite, on peut faire aussi des échanges de liens. C'est-à-dire trouver des influenceurs qui ont déjà une notoriété ou du trafic et essayer de leur expliquer que l'échange de liens va leur permettre d'acquérir votre trafic et que vous, vous allez pouvoir échanger avec leur trafic. C'est déjà un petit peu plus difficile, mais avec l'affiliation, vous pouvez leur dire que vous allez les payer au trafic qu'ils vous amènent. Ensuite, il y a des communiqués de presse. Et puis, il y a aussi de l'événementiel, des salons pour récupérer des données des clients qui sont intéressés lors de cet événement. Et ensuite, il y a de la publicité et il y a d'autres moyens aussi de récupérer du trafic. Alors là, c'est un exemple de ce que moi, j'ai monté. Vous pouvez aller sur ma chaîne youtube.com slash myteleworker Et donc, j'ai développé tout un tas de tutoriels pour les professionnels pour qu'ils puissent utiliser les applications informatiques. Donc, on voit que j'ai à peu près fait 300 000 vues avec certains, plus que d'autres, une à 40 000 vues. Et il est évident que c'est un effort qui fournit au départ le SEO, mais qui perdure avec le temps puisque ça, c'est à peu près... J'ai fait ces vidéos il y a à peu près trois ans et depuis trois ans, je continue à engranger du trafic. Là, c'est un exemple pour une recherche d'emploi sur LinkedIn. Il est évident qu'il faut bien créer son compte et puis bien remplir tout ce qui vous est demandé dans le menu parce que en créant des postes ou en créant des articles, la machine va essayer de voir exactement quelles sont vos compétences et elle va pouvoir vous proposer de vous réunir avec certaines personnes et suivant les recherches aussi que vous faites, l'intelligence artificielle va vous aider à rencontrer votre public. Les postes, eux, c'est un petit peu comme Twitter, c'est de l'instantané. Par contre, les articles, c'est un petit peu plus sur le long terme, donc ça reste un petit peu plus dans votre profil. Là, on en est toujours à la première étape et en fait, l'erreur commise par la plupart des sites web, c'est qu'une fois qu'ils ont attiré du trafic, une fois qu'ils ont dépensé de l'argent dans de la publicité, eh bien, ils perdent 80% de ce trafic et en fait, c'est un petit peu comme un site, une boutique physique, vous rentrez dans la boutique, les produits sont affichés au mur, mais il faut que quand même le client se débrouille pour savoir exactement comment ça marche. Il n'y a aucun vendeur à l'intérieur, il n'y a aucun service après-vente et si vous voulez rentrer en contact avec la société, eh bien, vous allez au fond, il y a une table, il faut remplir un formulaire pour être contacté par le service commercial. Donc, à chaque étape, il va falloir surveiller si on perd des clients et donc ça, c'est uniquement la première étape. Pour ne pas les perdre, la technique va consister à les guider et à les envoyer un petit peu dans un chemin que vous aurez défini au préalable. Donc, vous allez pouvoir leur demander s'ils veulent en savoir plus, vous pouvez les envoyer vers une inscription à une newsletter, vous pouvez aussi les envoyer vers une landing page, on le verra après par la suite. Et donc, pour inciter les gens à continuer dans le chemin que vous leur tracez, il va falloir leur faire soit un cadeau en échange de leur mail. Et vous allez faire ça avec des boutons que l'on appelle des call to action. Si vous envoyez les gens sur des landing pages, des pages d'atterrissage, la technique va consister à ce que le prospect soit obligé de suivre ce chemin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pas de navigation en haut. Sa seule issue va être de cliquer sur oui, je le veux en échange de son mail. On va mettre en place une vidéo pour expliquer le produit ou des photos pour expliquer le produit. Ensuite, on va mettre en place la valeur ajoutée de l'offre pour le client et ensuite une mini-explication des avantages, un témoignage et une urgence, une offre limitée dans le temps. Donc, il y a des milliers d'exemples sur le net. Vous pouvez aller sur Testons ensemble qui est un site web qui échange des échantillons gratuits contre vos données personnelles. Donc, le but, c'est d'aller voir ces landing pages pour essayer d'en tirer profit. On voit qu'il n'y a pas de navigation. La seule issue pour le navigateur, c'est de cliquer sur à mon domicile ou à mon travail. Ensuite, il y a une offre limitée. Donc, il y a quand même une urgence là-dedans. C'est uniquement le 9 mars, 9 avril 2019. Et puis, l'urgence aussi se concrétise par un compte à rebours. Il y a des échantillons gratuits. Donc, on voit bien qu'on va donner ces données personnelles dans un formulaire qui fait trois pages. Et ensuite, il y a les étoiles qui permettent de rassurer un petit peu le prospect sur la qualité du produit. Il y a évidemment une forte demande. Et puis, il y a 700 personnes qui sont passées sur cette landing page sur les 24 heures, les dernières 24 heures. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Mais n'empêche que ce sont des moyens de rassurer le prospect lorsqu'il va acheter. Ensuite, il y a deux boutons. L'un, c'est à mon domicile et l'autre, c'est à mon travail. Et donc, en fait, il n'y a pas de bouton oui ou non. La démarche, elle est de toute manière oui. Parce que soit la personne va choisir à mon domicile, soit elle va choisir à mon travail. Mais elle ne pourra pas dire non. Donc, il y a plein de techniques à utiliser pour conserver le prospect sur son trajet. Donc, en échange de son email ou de plus de données, évidemment, on va pouvoir échanger un livre blanc qui va expliquer quelque chose qui est en relation avec son produit. Par exemple, si c'est une maison, comment on monte une maison ? On va pouvoir faire des échantillons gratuits, on va pouvoir proposer une formation gratuite, des conseils gratuits, une remise exceptionnelle, des concours photo, jeux, loterie, des comparateurs, une version d'essai qui est beaucoup utilisée dans des applications. et ensuite, un configurateur et un simulateur. Donc, une fois qu'on est inscrit, à ce moment-là, on va recevoir des emails qui vont faire des propositions et qui peuvent aussi être très intéressantes et qui ne vont pas spécialement rechercher le spam, mais qui vont chercher l'utilitaire. Par exemple, il y a deux mois, j'ai été à New York et puis, j'ai le système chatbot que j'ai utilisé d'Air France. Elle m'a permis de réserver ma place. Elle m'a permis aussi de sélectionner le menu et juste au moment, on m'a averti de la comment s'appelle de la de la porte d'embarquement sans qu'elle soit avant qu'elle soit affichée sur tous les panneaux. Donc, ce sont des outils qui sont très utiles et qui peuvent après perdurer si vous avez perdu votre votre bagage pour pouvoir communiquer avec les services de Air France. Donc, il y a deux possibilités, soit les chatbots, c'est-à-dire un système de messagerie automatisé qui va communiquer avec le prospect ou le client et qui va répondre un petit peu à toutes ces questions dans l'instantané. Et ensuite, sur le long terme, ça va être l'email qui est de toute manière obligatoire. Donc, ni l'un ni l'autre ne sont concurrents, ils sont complémentaires. Et ce que l'on va faire, c'est essayer de tracer le chemin de la personne avec des emails. La première chose à faire, ça va être de confirmer l'inscription à la newsletter de la personne qui a donné son email. Ensuite, lui envoyer son cadeau, c'est quand même le minimum. Et puis ensuite, essayer de faire une série d'emails pour essayer de déterminer exactement quel est le profil de la personne et voir éventuellement si elle est de plus en plus intéressée, si elle n'est pas tombée, si elle n'est pas venue par hasard sur le produit ou sur le site. Mais évidemment, plus elle va chercher des informations sur votre produit et plus on va pouvoir noter et essayer de calculer la maturité d'achat du prospect. Donc une fois que ça atteint un certain niveau, peut-être le mieux c'est de l'appeler au niveau téléphonique ou de lui faire une promotion ou d'envisager d'autres actions. On va pouvoir lui envoyer aussi des emails événementiels pour des anniversaires ou pour des événements des Noël, Pâques, etc. On va pouvoir lui faire une confirmation de commande. On va pouvoir lui proposer aussi des produits qu'ont commandé d'autres clients. On va faire un suivi du colis, on va faire un envoi de facture et ensuite on va essayer de l'utiliser en lui demandant de faire une notation sur le produit de façon à influencer d'autres clients. Il est plus facile de garder un client que d'essayer d'en attirer un nouveau. Donc on va faire en fonction de renouveler l'expérience pour continuer à avoir une relation client avec lui. On va donc imaginer une stratégie avec un parcours client. On va mettre en place tout ce que je viens de vous raconter et ensuite on va mesurer. Donc chaque clic est important. Il faut essayer de voir exactement où est positionnée la personne, combien il y a de visiteurs, combien il y a de prospects, combien il y a de clients et est-ce que les clients renouvellent derrière, etc. Et à chaque mesure évidemment on va avoir des indications sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et donc il va falloir itérer et renouveler pour reimaginer un autre parcours pour le client pour être plus efficace. Tous ces comptes rendus, toutes ces mesures peuvent être affichées dans un panneau. Ici, on voit d'où viennent les prospects, les visiteurs, donc de quel réseau. si on a fait de la publicité sur Internet, on voit sur quelle publicité on a été le plus actif. Ensuite, on a un affichage géographique des positions des prospects et puis on a aussi d'autres éléments. dans un futur proche, le robot va remplacer les call centers, c'est-à-dire qu'il va analyser directement toutes les données vous concernant et il va vous appeler juste au moment quand vous avez le besoin pour vous vendre une voiture, pour vous vendre des services, des produits, etc. Nous voulons connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the U.S., 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years and natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. For people when today? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we live here for like 5 people. for 4 people you can come. How long is the way usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come from 4 people. OK? Oh, I got you. Thanks. Bye bye. J'ai un projet de chatbot qui est de réunir des professionnels sur des atomes crochus soit pour faire un business club ou alors un groupe d'échange pour construire un projet et pour assembler par exemple un architecte avec un décorateur un plombier un électricien et j'ai besoin de vous pour partir sur la base de ce de cette vidéo c'est-à-dire faire des interviews avec vous pour essayer de déceler quels sont vos besoins et quelles sont vos problématiques et si vous aviez un petit génie dans votre poche dans votre smartphone qu'est-ce que vous lui demanderiez en priorité pour exaucer tous vos voeux je vous laisse regarder une présentation de ce projet de chatbot et surtout n'hésitez pas à me contacter pour essayer de faire des interviews et essayer de déceler chez vous des besoins de rapprochement entre professionnels voilà je suis à votre disposition ok google parlez à MyTeleWorker très bien je vous affiche la version test de MyTeleWorker bonjour et bienvenue Daniel je suis MyTeleWorker et je réponds à toutes les questions des entrepreneurs et je vous mets en contact avec des experts pour des questions particulières veuillez choisir un domaine de compétence pour continuer RGPD vous venez de choisir RGPD veuillez poser une question à un expert ou cliquer sur une question fréquemment posée comment mettre en place le RGPD vous pouvez mettre en place la RGPD ainsi cartographier les données vous devez au préalable recenser précisément les différents traitements de données personnelles les catégories de données les objectifs poursuivis par les opérations de traitement les acteurs et les flux et je viens répondu à ta question oui veux-tu être mis en contact avec un expert du RGPD oui pour une meilleure suggestion d'expert j'aurai besoin d'accéder à quelques-unes de vos données je dois juste récupérer votre position actuelle depuis votre compte Google êtes-vous d'accord oui voici une liste d'experts que vous pouvez contacter en cliquant sur leur nom comment souhaitez-vous communiquer avec cet expert en vision veuillez taper une heure et une date sous le format 8h30 le 1er janvier 2019 pour prendre un rendez-vous expert le 3 janvier 2019 à quelle heure à 11h30 votre rendez-vous a bien été enregistré et vous recevrez dans quelques instants un mail de confirmation avec le lien pour accéder à une chat-room privée avec l'expert choisi à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP.